Mme Imen Houdafraoune, bonjour. Bonjour. Alors, une loi sur le commerce électronique adoptée en Conseil des ministres, cette loi a pour objet de réguler le commerce électronique. Comment allez-vous procéder, puisque dans ce domaine, nous enregistrons et nous accusons un énorme retard ? Mme Imen Houdafraoune. Merci. Alors, en fait, le projet de loi qui a été adopté en Conseil des ministres, c'est plus pour encadrer le commerce électronique que de le réguler, parce qu'effectivement, il n'est pas très pratiqué dans notre pays, mais ça commence quand même. Et il y a déjà ceux qui sont répertoriés, il y a quelques 10-15 sites web qui font du commerce de très très large, qui ont une clientèle assez large, mais qui opèrent en dehors de toute réglementation. Le cadre légal vient pas du tout pour réguler et, on va dire, brider, mais plutôt pour encadrer et surtout encourager, parce qu'un commerce ne peut être florissant que lorsque le citoyen, le consommateur, fait confiance aux commerçants et vice-versa, et que les droits de tout un chacun sont protégés. C'est l'objet principal de la loi. Mais dans quel délai pouvons-nous mettre en pratique toutes ces dispositions qui sont envisagées aujourd'hui par rapport à cette loi ? Puisque est-ce que nous sommes déjà suffisamment prêts ou alors nous allons aussi accuser à notre retard entre l'adoption et la mise en application ? Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Aujourd'hui, il ira à l'APN, certainement. Après le Sénat. Et l'APN, sachant qu'il y a quand même toute une batterie de lois qui passent en ce moment, entre autres la loi de finances, le règlement budgétaire, il y a la loi du secteur de la pensée des communications électroniques, pour celle que je connais, et on a d'autres lois d'autres secteurs, la loi de la santé. Donc cette loi-ci sur le commerce électronique sera programmée en fonction des possibilités de programmation au niveau de l'APN. On espère bien qu'elle passera avant la fin de l'année ou peut-être au premier trimestre de l'année prochaine. J'espère avant. Mais après, pour la mise en œuvre, elle sera mise en œuvre de sa signature. On est prêts ? On est prêts, bien sûr. Il n'y a pas de dispositions techniquement très complexes. En fait, elle encadre les droits et les obligations du commerçant, les droits du consommateur et les modalités d'application, notamment les pénalités en cas de dépassement, en cas d'activité non réglementée. Et elle encadre les modalités également de la mise en œuvre du paiement électronique en ligne pour protéger la confidentialité des transactions électroniques et la confidentialité des données des citoyens. Chose que je pense que quasiment tous les établissements financiers de l'Algérie sont prêts, que ce soit les banques ou Algérie Post, ils sont prêts pour le paiement en ligne. Quelques dispositions qui étaient nécessaires pour protéger le consommateur seront adoptées, incha'Allah, dans ce projet de loi. Et on est prêts. Alors la confidentialité, bien sûr, des informations relatives au paiement, est-ce qu'elles seront aussi assurées ? Tout à fait. Il y a une disposition dans ce projet de loi qui prévoit que les plateformes de paiement électronique doivent être impérativement sécurisées, qu'elles répondent à certaines normes de confidentialité de sécurisation qui seront fixées par la Banque d'Algérie, mais qu'en même temps, elles ne peuvent être hébergées que par des banques de la place ou bien Algérie Post pour éviter qu'elles ne soient hébergées anarchiquement par des sous-traitants ou par des entreprises qui ne répondent pas aux normes des établissements financiers agréés par la Banque d'Algérie. Et c'est pour une protection plus en normes pour les informations sur les cartes bancaires, sur les comptes bancaires et postales des citoyens, des consommateurs. Ça leur donnera plus confiance et surtout ça permettra aux agents de l'État d'intervenir en cas de problème parce qu'on interviendra sur des plateformes déjà connues et maîtrisées. Tout pourra être commercialisé en ligne ? Tout ce qui est légal, sauf les médicaments, le tabac, les jeux du hasard, les produits alcoolisés, ça ne sera pas commercialisé en ligne. On répond à des normes plus ou moins internationales. Puis pour des raisons évidentes, un médicament ne peut être fourni qu'au concerné ou à sous ordonnance, donc ça ne peut pas être vendu en ligne. C'est ce qui est retenu dans à peu près tous les pays du monde. Pour le reste des produits, c'est pour éviter que la dépendance qui en découle déjà ne soit aggravée par la dépendance des uns et des autres, enfin des internautes qui sont tout le temps collés à leurs écrans. On ne souhaiterait pas leur faciliter de se servir du tabac en ligne aussi. Ça également, c'est une protection supplémentaire pour les consommateurs qui est adoptée dans la majorité des pays du monde. Il est interdit bien sûr de vendre tout ce qui est illégal, équipement sensible ou produits prohibés. C'est interdit de le commercialiser en ligne. L'avancée également, enfin la disposition qui a été prise, que j'espère ne sera pas interprétée comme une entrave, mais bien au contraire, c'est qu'un commerçant, s'il souhaite mettre en ligne ses produits, mettre en vente ses produits en ligne, il devra héberger son site web en Algérie avec dans le nom de domaine .dz ou Nord-Algezèj. Mais dans quel cas les commerçants s'exposent à des pénalités ? Puisqu'on a relevé dans cette disposition, il y a certains aspects juridiques qui exposent, par exemple, certains contrevenants, certaines dispositions à des pénalités. Alors, il y a la conformité de la page web. Le commerçant a certaines obligations, notamment de mettre en ligne des photos contractuelles de ces produits, d'expliciter le prix en hors-taxe et avec taxe, d'expliciter les délais de livraison, de ne pas mettre en ligne des produits qui sont en rupture de stock, d'informer le client qui fait sa réservation en ligne en cas de rupture de stock qui arrive de façon inopinée, et surtout de reprendre la marchandise à la livraison et les conditions de la reprise doivent être clairement explicitées en ligne sans qu'il y ait des clauses cachées qui sont écrites en petits caractères ou des cases qui sont précochées que le consommateur pourrait, par inadvertance, les oublier ou oublier de les regarder et donc s'engager à renoncer à ces droits sans pour autant qu'ils le sachent. Mais tous les commerçants devront à l'avenir se doter de TPE, le terminal de paiement électronique, pour bien sûr proposer le double paiement, le cash et le paiement électronique par rapport à cette modalité. Parce que là, nous abordons une autre loi. Effectivement, ça c'est une disposition que nous avons demandé d'introduire dans la loi de finances pour 2018. Et en fait, nous donnons une année de délai pour tous les commerçants, tous les commerçants fondés se doter d'un terminal de paiement électronique pour que, à l'horizon 2019, le consommateur algérien, quand il rentre chez un commerçant, il puisse avoir le droit de payer cash ou de payer avec sa carte. Ce n'est pas une obligation de paiement électronique, mais c'est l'obligation du commerçant de laisser le choix au consommateur. Mais pourquoi vous êtes passée à l'étape de l'obligation, Mme Houdafroun ? Parce que si on laisse ça au choix, la rapidité de déploiement des terminaux de paiement électronique, probablement, elle laissera désirer. Nous sommes quand même, d'ailleurs, c'est ce qu'on décrit tout le temps, les consommateurs se plaignent, les indicateurs internationaux nous classent très très mal par rapport au déploiement du commerce et du paiement, surtout électronique. L'obligation, ça rentre dans le cadre de la protection du droit du consommateur. Un consommateur, s'il dispose de sa carte et qu'elle lui permet de payer électroniquement, il ne devrait pas être obligé d'aller faire un détour à la poste ou à la banque pour retirer du cash et venir payer. On est quand même en 2017, c'est l'ère de la technologie. Du moment que l'État a investi énormément dans les réseaux de télécommunications, on pense qu'il est temps de les rentabiliser pour le bien-être du citoyen. Un terminal de paiement électronique, le coût, c'est vraiment très très léger, c'est inférieur à 100 000 dinars. Donc, pour un commerçant, on pense que c'est un outil qui n'est pas contraignant et dont il peut se doter très simplement et très facilement. Et puis, ça encouragera également, et on le souhaite vivement, que les industriels algériens puissent investir dans la fabrication de ces appareils. Ça ouvrira de nouveaux champs d'investissement. Alors, on ne peut parler de commerce électronique sans paiement en ligne. Est-ce qu'on peut considérer que la volonté aussi des pouvoirs publics, c'est de réduire la circulation du cash dans notre pays ? Bien sûr, la circulation du cash est extrêmement dangereuse, non seulement pour l'économie, mais aussi ça ouvre la voie à la circulation de billets trafiqués. Il y a le manque de liquidité qu'on observe toujours dans les bureaux de poste, dans les banques, mais qui n'est pas dû à des problèmes objectifs. Il est dû simplement au fait que les gens, quand ils retirent de l'argent, l'argent a du mal à revenir dans les banques. Donc, disposer du cash au niveau de la banque, c'est un critère très important pour permettre la viabilité des établissements financiers. Aujourd'hui, malheureusement, le fait que les gens préfèrent éviter d'aller retirer de l'argent à chaque fois qu'ils en ont besoin, préfèrent les garder à domicile. Mais s'ils peuvent, avec le temps, si on arrive à démocratiser le paiement électronique et à leur donner confiance dans ce système de paiement, on est sûr que probablement la majorité des Algériens, surtout les salariés, préfèrent ne pas aller retirer de l'argent, mais utiliser leur carte. Et ça va garder le cash là où il est, donc dans les établissements financiers, là où normalement il devrait être. Ça réduira également les risques. Je pense que chacun préférait se balader avec sa petite carte dans sa poche que plutôt avec une somme d'argent qu'il peut perdre ou qu'il peut se faire voler. C'est quand même assez contraignant. Mais qui doit acquérir et commercialiser aujourd'hui les TPE, les TV Armino de paiement électronique puisque nous avons vu qu'au niveau d'Algérie Poste, il y a eu deux appels d'offres qui ont été lancés pour l'acquisition de pratiquement 5000 TPE. Ils ont été des appels d'offres infructueux. 50 000, pas 5 000. 50 000. C'est d'où l'infructuosité, je crois. En fait, en réalité, ce n'est pas un organisme de l'État qui doit les acheter ou les mettre à la disposition des commerçants. C'est un produit comme un autre. C'est un simple appareil qui n'est pas très complexe sur le plan technologique qui pourrait être, on l'espère, fabriqué en Algérie un jour. D'ici là, tout investisseur souhaitant le faire pourrait investir dans soit l'importation avec un taux d'intégration ou l'importation tout court dans un premier temps, voire l'importation avec l'objectif de fabriquer ici avec un taux d'intégration progressive. Mais le fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas de vendeurs connus et surtout le territoire national de TPE, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de demande. Cet article dans la loi de finances va créer la demande parce que tout le monde sera au courant qu'il y a un grand marché qui s'ouvre aujourd'hui en Algérie et c'est un marché vierge donc ça rapportera beaucoup. C'est tout un filant économique qui s'ouvre. On espère réellement que ça s'ouvre plus dans l'industrie que dans l'importation. Mais comment contourner la fructuosité d'Algérie Poste pour l'acquisition des 50 000 TPE ? Il n'est pas question de la contourner. Il suffit de refaire un appel d'offres et d'essayer de démarquer plus de vendeurs, de fabricants à l'international. Mais Algérie Poste en fait n'a pas réellement besoin de ces 50 000 TPE. C'est pour les mettre à la disposition des commerçants qui viendront acheter si aucun autre vendeur ne se présente. Mais je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Je crois même qu'il y en a quelques-uns d'autres. Il ne faut pas oublier la Satim aussi qui fait la même chose qu'Algérie Poste. Elle achète des TPE qu'elle met à la disposition des commerçants. La Satim, Algérie Poste, c'est des entités de l'État qui ne devraient pas avoir à porter ou supporter tout le marché national. Au contraire, c'est parmi les domaines où le privé est appelé à investir. Et encore une fois, on l'espère plus dans l'industrie que dans l'importation parce que c'est vraiment le type d'équipement qui est facile à fabriquer et qui pourrait être facilement introduit dans le marché de détail et dans l'industrie des pièces détachées. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport au commerce et au paiement électronique, on est en train d'amorcer l'ère de la modernité ? Parce que nous avons constaté qu'il y a eu une disposition que vous avez présentée au niveau du Parlement et qui est passée quasiment inaperçue qui permettra à l'avenir à Algérie Poste d'effectuer aussi des virements de compte à compte ce qui n'était pas le cas pour virer à une personne. Il fallait retirer de l'argent et virer par la suite. Effectivement, en fait, Algérie Poste est gérée par la loi 2003 et le statut d'Algérie Poste qui en découle. Bien sûr, à l'époque, le paiement électronique, les transactions financières électroniques n'étaient pas très développées comme aujourd'hui et donc il était prévu dans son statut qu'elles puissent effectuer des transactions fiduciaires et scripturales. Entre-temps, le paiement électronique s'est démocratisé mais l'ancrage juridique pour qu'elle puisse, enfin l'ancrage légal pour qu'elle puisse effectivement faire des transactions électroniques de compte à compte de façon automatique n'existait pas. Aujourd'hui, on a mis un article, une disposition dans la loi sur les règles de la Poste et des communications électroniques qui passent, enfin que j'ai présenté dimanche dernier au niveau de la PN que j'espère sera votée rapidement. Ça permettra à Algérie Poste de franchir l'étape et d'aller au lieu du retrait uniquement de l'argent, du retrait électronique dans les GAB ou dans les guichets avec sa carte. On pourrait aussi faire des transactions compte à compte. Ça va affranchir nos concitoyens des mandats mais en même temps, ça permettra à Algérie Poste de faire le virement du compte du consommateur vers le compte du vendeur et c'est la disposition la plus importante pour le commerce électronique. La Poste aussi va contracter un prêt FNI, le Fonds National d'Investissement pour mettre en place des centres de tri automatiques du courrier parce que c'est vrai que maintenant on est en train de jouter le courrier dans les poubelles. Inch'Allah, elle aura son prêt. En fait, on a un accord de principe. En fait, le gouvernement aujourd'hui travaille sur l'investissement utile. C'est vrai que la crise économique, on la reconnaît, on l'assume mais quand il y a la crise, ça ne veut pas dire que l'investissement s'arrête. Au contraire, ça veut dire qu'on investit plus et on dépense moins et tout l'argent de l'État qui doit aller dans l'investissement doit aller dans des projets qui rapportent. le prêt FNI servira, il y a deux projets qui sont en train d'être maturés sur le plan business case au niveau d'Algérie Poste. C'est de se doter de machines de tri automatiques et de mettre à niveau le réseau des bureaux de poste afin de passer à la banque postale. Madame Imen Houdafraud, justement, la Poste va contracter un prêt FNI pour mettre en place des centres de tri automatiques du courrier et mettre à niveau les bureaux de poste. Est-ce qu'on peut savoir quel est le montant de ce prêt et à quoi il va servir exactement puisque nous savons que c'est deux aspects mais est-ce que ça permettra aussi d'élargir un peu le niveau des représentations des bureaux de poste à travers tout le territoire puisque nous sommes loin un peu du ratio pour rapprocher un peu les citoyens de la Poste ? Monsieur le Premier ministre a donné son accord de principe pour que le FN d'investissement réserve une dotation à Algérie Poste dans le contexte d'un prêt à taux bonifié avec une durée de remboursement qui s'étalera sur 20 ans. Algérie Poste aujourd'hui est en train de développer le business case c'est-à-dire il faut évaluer le coût de l'investissement initial le coût de fonctionnement sur ces 20 ans et le revenu prévisionnel avec des hypothèses si le marché Algérie Poste arrive à prendre une petite part du marché une plus grande ou encore une plus grande pour être sûr de pouvoir rembourser et être toujours bénéficiaire et c'est à la fin qu'on arrivera à déterminer effectivement le montant que je vous donnerai bien sûr le jour où on l'aura obtenu. Ceci dit les deux projets seront très très rentables parce que le tri automatique c'est clair que ce qui est souhaité dès maintenant c'est de résoudre une fois pour toutes et définitivement ce problème de livraison de coulis parce que autant les gens parlent du manque de facteur et c'est vrai le manque de facteur est un problème pour la livraison du courrier et des coulis mais il y en a un en amont qui est encore plus complexe c'est celui du tri il y a l'accumulation il y a l'accumulation du courrier et l'accumulation fait qu'il y ait de l'anarchie dans les centres de stockage de courrier et aujourd'hui la technologie fait qu'il y a des machines qui peuvent faire le tri automatiquement qui peuvent trier des centaines de coulis ou d'enveloppes en une minute ça permettra quand même aux travailleurs d'Algérie Post d'avoir des moyens de travail qui sont modernes qui ne les épuisent pas et qui leur permettent d'être en norme et qui permettra aux citoyens de ne pas voir ces courriers arriver six mois plus tard ou ne pas arriver du tout c'est clair mais comment régler définitivement ce problème de courrier il y a des questions pour le recrutement de facteurs mais ce n'est pas le cas mais en attendant l'automatisation bien sûr que c'est le cas en attendant l'automatisation madame le plan de recrutement est en phase de finalisation on est aujourd'hui en train de permaniser les travailleurs qui sont en CDD les CTA les DIP c'est un plan qui s'étalera d'ici jusqu'à la fin 2018 en même temps en janvier 2018 on lancera le plan de recrutement vous savez c'est facilement dit on va recruter mais après il faut définir les besoins j'allais dire devoir par devoir on ne va pas recruter comme avant dans une localité on va dépasser le quota et on sera en surnombre et ailleurs il y aura un manque il faudra vraiment que ça soit étudié on a quand même un réseau de plus de 3700 bureaux de poste on s'est donné deux à trois mois pour maturer pour ne pas faire d'erreur le 1er janvier enfin le 2 janvier la première semaine du mois de janvier on aura le lancement d'appel pour le recrutement au niveau d'Algérie Poste pas uniquement pour les facteurs parce qu'il y a un manque d'encadrement aussi dans les guichets mais ça c'est une autre question mais ça ça va régler une partie du problème qui est la livraison pour le tri des colis et des courriers pour que ça ne s'accumule pas et que ça ne crée pas l'anarché c'est les machines automatisées mais qui serviront à régler ça mais il faut chercher aussi ça c'est le service public mais il faut chercher aussi la rentabilité économique et comme justement on vient de parler du commerce électronique on espère qu'Algérie Poste prendra une partie du marché que j'espère la plus grande du marché de la livraison c'est bien beau de vendre en ligne encore faut-il livrer et livrer dans de bonnes conditions et dans les bons délais je pense que si on est bien équipé avec les moyens technologiques de pointe et si on est bien doté en ressources humaines parce qu'il n'y a pas que le recrutement il y a la formation aussi il y a un plan de formation aussi qui est en train d'être maturé et donc en 2018 on s'attellera à rentabiliser tout ça en servant mieux nos concitoyens mais également en participant à des parts de marché du commerce électronique avec ça je crois qu'on aura convaincu le FNI de la rentabilité du prêt qu'il va nous accorder alors certains considèrent qu'on ne pourra aujourd'hui c'est-à-dire rentabiliser ou atteindre ces objectifs qui sont tracés c'est-à-dire le paiement électronique le commerce électronique sans une connexion de qualité quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque beaucoup d'auditeurs parlent aujourd'hui de la question de la connexion c'est le deuxième volet du prêt médiocre au niveau d'Algérie Post parce qu'avant de parler de la connexion internet il y a la connexion au niveau des bureaux de poste il y a un projet aussi qui a un contrat qui va être signé éminemment peut-être la semaine prochaine entre Algérie Post et Algérie Télécom pour la refonte de tout le réseau IP d'Algérie Post qui fera partie intégrante de la modernisation plutôt de la mise à niveau des bureaux de poste de tout le réseau des bureaux de poste notamment à l'intérieur du pays ceux qui n'ont pas connu de modernisation depuis plusieurs années déjà et qui sont dans un état on va dire pour le moins inconfortable ni pour les travailleurs ni pour les usagers ça sera le préalable de la banque postale parce qu'on mettra en même temps les bureaux de poste aux normes des bureaux de banque mais la refonte du réseau IP d'Algérie Post ça va s'étaler sur tout le territoire national ça va prendre une année à 18 mois et on finira avec un réseau performant il n'y aura pas de coupure il n'y aura pas la fameuse la machine est à l'arrêt que les guichetiers au niveau de la poste sont obligés d'afficher à leurs clients à longueur de journée le problème de connexion au niveau des bureaux de poste pour le problème d'internet et des coupures de la lenteur là également il y a deux volets il y en a un qui est l'assainissement du réseau urbain le déploiement de l'internet très haut débit le FTTA c'est à dire la fibre jusqu'au domicile ces deux projets là sont menés en parallèle je crois que honnêtement il y a quand même le taux des dérangements et des désagréments causés aux internautes sont réduits j'allais dire jusqu'à 60 à 70% quand même d'ailleurs le niveau de plainte que je recevais il y a deux ans que je reçois aujourd'hui je vous promets que j'en reçois 10% de plainte que ce que je recevais il y a deux ans est-ce qu'on se fixe des délais pour atteindre ces objectifs c'est clair qu'on se fixe des délais pour l'assainissement du réseau urbain le délai c'est la fin 2018 au début le délai était plutôt la mi-2018 mais on se rend compte que certains quartiers sont plus durs que d'autres parce que le réseau n'est pas à assainir mais complètement à refaire mais sur ce volet là de l'assainissement du réseau urbain il y a une autre voie qui va s'ouvrir avec la loi la possibilité les communications électroniques qui est examinée aujourd'hui à la PN qui est le dégroupage et donc le dernier kilomètre donc la mise en place de l'EMSAN et de la connexion de l'EMSAN jusqu'au client ça sera un segment qui sera ouvert au privé et on espère que l'investissement de petites et moyennes entreprises viendra faire un service de proximité où nos jeunes investisseurs participeront à l'économie nationale feront du recrutement généreront des bénéfices de la valeur ajoutée mais en même temps ils prendront soin du réseau urbain et le client sera mieux servi l'autre volet c'est le débit c'est les capacités à l'international c'est vrai qu'aujourd'hui l'Algérie est relativement peu dotée jusqu'à très peu dotée parce qu'on a le 6184 on a l'ALPA l'ensemble des deux c'est vraiment insuffisant pour les besoins actuels et certainement très insuffisants par rapport aux besoins futurs mais il y a deux projets aujourd'hui en cours il y a l'ORVAL que tout le monde connaît qui n'attend que quelques règlements administratifs au niveau du pays d'atterrissement mais il y a un nouveau projet qui vient d'être accordé pour se raccorder une infrastructure existante qui traverse j'allais dire le monde des Amériques jusqu'à jusqu'à l'Asie orientale et qui passe pas très loin de chez nous et donc on va se raccorder c'est un projet dont l'exécution la mise en oeuvre prendra quelques semaines mais et qui sera réalisé en partenariat avec les propriétaires du câble le partenariat est accordé par le conseil de participation de l'Etat il sera concrétisé dès la signature des pactes des actionnaires qui est imminente les dernières les dernières négociations sont en cours alors justement plusieurs questions des auditeurs ce matin madame Imen Houdafouran vous imaginez qu'il parle bien sûr de la connexion internet du courrier les préoccupations qui les concernent directement pourquoi Algérie Télécom coupe parfois internet sans aucune raison et sans remboursement je n'ai pas connaissance d'Algérie Télécom qui couperait volontairement l'internet sans raison et sans rembourser ce que je peux vous promettre c'est que lorsque la coupure est à la charge d'Algérie Télécom à cause d'un dysfonctionnement le client peut demander à être remboursé il sera remboursé c'est vrai je reconnais qu'il y a une latence qu'au niveau des actels on ne répond pas toujours aux clients mais la réponse qu'on a par rapport à ça c'est de former les travailleurs qui sont au guichet au marketing et au service après-vente la formation au niveau d'Algérie Télécom également elle était un peu mise en veille pendant longtemps aujourd'hui on a une pléthore de fonctionnaires mais qui malheureusement ne sont pas forcément formés pour servir au guichet on peut être très bien diplômé de l'université soit dans le domaine technique soit dans le management soit dans l'économie mais qu'on soit très mauvais derrière un guichet donc ce type de formation pour la relation clientèle c'est le type de formation qui est donné aujourd'hui aux travailleurs d'Algérie Télécom on espère que ça améliorera le travail par contre il y a des coupures comme ce qui s'est passé hier au niveau de Tamenrast où il y a eu les deux câbles principaux qui servent la région qui ont été coupés ça c'est des travaux de voirie malheureusement les travaux on ne peut pas les arrêter l'Algérie est un chantier à ciel ouvert à chaque fois qu'il y a des travaux qui touchent la fibre optique on est obligé d'intervenir c'est une coupure qui a duré je crois toute la matinée jusqu'au début de l'après-midi ça a été réglé on s'excuse mais les clients qui ont été touchés je les invite à demander à te rembourser alors autre question d'un auditeur est-ce possible de se faire rembourser ? bien sûr alors ce n'est pas rembourser ce n'est pas de l'argent qu'on donne mais si c'est une coupure d'une journée c'est une journée gratuite qui sera donnée alors dans les zones reculées on ne dispose que de la 4G pour avoir internet 3500 dinars par mois c'est pas peu c'est un peu exagéré alors que ceux des grandes villes ont la fibre optique à moindre coût n'y a-t-il pas là une sorte de discrimination entre certaines localités à travers le territoire national madame Houda Ferron alors par rapport à la question de la 4G LTE non il n'y a pas de discrimination la discrimination a eu lieu le jour où la 4G LTE a été déployée dans les zones urbaines dotées déjà de la DSL malheureusement ça a fait que 80% ou peut-être plus des clients aujourd'hui 4G LTE ne sont pas censés avoir la 4G LTE ils ont déjà la DSL ces équipements sont censés aller dans les zones enclavées qui ne peuvent pas être reliées par la DSL et c'est cette masse-là de clients 4G en ville qui peuvent basculer vers la DSL qui fait que le débit est tellement mauvais qu'on ne pouvait plus servir la 4G LTE avec une qualité de service acceptable on était obligé d'annuler la formule de base qui était à 1000 dinars mais qui était très peu en fait de capacité et qui ne pouvait pas servir tout le monde parce que la majorité des clients ne sont pas dans les zones enclavées aujourd'hui on espère qu'en supprimant cette offre d'ailleurs qui était au désavantage d'Algérie Télécom même l'autorité de régulation ne peut pas permettre une offre commerciale au désavantage du commerçant et on espère que les clients auront un peu de civisme et qu'ils basculeront ceux qui en auront la possibilité vers la DSL et qu'ils laisseront la 4G à ceux qui en ont réellement besoin mais pour atteindre une bonne qualité de service il y a aussi cette disposition qui a été adoptée jeudi dernier au niveau du CPE le conseil de participation de l'état qui prévoit la mise en place d'un data center et un câble sous-marin c'est nouveau ? Oui le câble sous-marin c'est celui dont je viens de parler donc normalement sa concrétisation ne prendra pas beaucoup de temps on espère qu'il aboutira en même temps que l'Orval par rapport au data center en fait le partenaire technologique c'est un opérateur de télécommunication de Hong Kong c'est l'opérateur principal et qui est parmi les meilleurs au monde il est présent sur un peu plus de 3000 villes dispachées sur 150 pays où il fournit des services d'hébergement des services à valeur ajoutée de la vidéo en ligne et tout ça c'est vraiment leur spécialité et au lieu d'être des partenaires uniquement on leur a demandé d'être présent avec nous de créer une jointe venture avec le groupe Télécom Algérie ici en Algérie pour mettre en place un data center de dimension internationale on vient d'avoir l'accord du conseil des participations de l'état là aussi il y a un pacte des actionnaires qui va être mis en place on est bien sûr en train de le négocier pour éviter qu'il y ait des clauses ou des avantages de l'économie nationale une fois maturé il sera signé et on commencera à réaliser le data center aujourd'hui on pense probablement à la zone de l'Hardaria à côté du hub satellitaire pour avoir encore une redondance donc il y aura le câble le terrestre et le satellitaire pour que ce data center puisse intéresser les plus grands carrières de données en ligne notamment les Facebook Youtube Google Amazon et tout ça qui viendront héberger leurs données en Algérie où cela coûtera moins cher parce que le fonctionnement d'un data center en Algérie avec la main d'oeuvre pas cher l'électricité pas cher sera très très rentable pour notre entreprise alors certains considèrent que la collection internet est de mauvaise qualité en Algérie et il y a cette volonté de vouloir exporter internet à l'étranger notamment en Afrique est-ce que c'est le cas madame ce n'est pas une sorte de contradiction entre les deux je crois l'avoir déjà expliqué mais bon écoutez c'est très simple il ne faut pas il ne faut pas mélanger deux choses de dire qu'on exporte l'internet il suffit d'avoir une bonne ligne de connexion qui ira de la Méditerranée donc d'Alger ou de Hannaba jusqu'au sud et servir les pays africains ça c'est très facile à réaliser on a déjà une infrastructure par contre la mauvaise qualité de l'internet chez le client dépend du tissu du réseau à l'intérieur des villes qu'on est en train ce que j'expliquais tout à l'heure d'assainir il faut imaginer ça comme de la tuyauterie qui ramène de l'eau si vous avez la grosse conduite qui fonctionne ça n'a rien à voir avec le fait qu'à l'intérieur de la maison les tuyaux sont cassés entre la cuisine et la salle de bain il n'y a absolument aucune contradiction il n'y a même aucun rapport acheter du débit et le revendre en Afrique et le faire transiter par une grosse autoroute qui traversera l'Algérie n'est ni en contradiction ni en relation avec le fait de bien servir un citoyen dans un quartier au milieu d'une grande ville où le réseau est détérioré à cause des travaux et ça existe en Europe la France desserve toute l'Europe et l'Algérie pourrait le faire desservir toute l'Afrique bien sûr alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui madame Imen Houda Feraoun j'ai eu une entreprise créée dans le cadre de l'ANSEJ agissant dans le domaine des TIC et j'ai eu de cesse d'entendre des promesses que nous bénéficierons d'un plan de charge garanti par Algérie Télécom mais malheureusement ce n'est pas le cas le choix a été porté sur des opérateurs chinois quel est votre commentaire justement par rapport à cela puisque maintenant nous essayons un peu de faire Mad in Algérie pour toutes les prestations c'est complètement faux cette assertion ce n'est pas du tout le cas la réalité c'est que Algérie Télécom sous-traitait le déploiement du dernier Kéloumas chez des petites entreprises qui le faisaient très 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 mal conclusion tout le monde se plaint de la qualité de connexion c'est pas de leur faute ils n'ont jamais été formés ce qu'Algérie Télécom a fait de nouveau cette année c'est qu'elle a contracté avec le fournisseur chinois qui est le fournisseur d'équipement il se trouve que c'est un chinois de qu'il soit lui le responsable de déploiement et que lui il s'est engagé par écrit à être payé pour le déploiement mais à sous-traiter chez les mêmes entreprises ces petites entreprises là préfèrent être sous-traitantes chez Algérie Télécom et ne pas l'être chez le chinois parce que le chinois les oblige à être formés toutefois il les forme gratuitement et donc je préfère normalement qu'un jeune qui a une petite entreprise qui veut travailler s'il a en plus une formation gratuite ça lui fait un peu plus de fatigue durant l'année mais à la fin de l'année il finira bien formé il fera mieux son travail et pourra mieux le fructifier alors quand est-ce que vous envisagez de retirer et migrer l'abonnement ADSL 1 méga vers 2 méga et plus c'est à la charge du client celui qui va avoir les 2 méga il peut l'avoir à tout moment au contraire Algérie Télécom ne peut pas obliger les clients 1 méga à résilier et prendre du 2 méga combien même elle le souhaiterait aujourd'hui tous les clients qui sont en dessous du 2 méga peuvent décider d'avoir 2 méga et plus alors madame la ministre autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi ne pas ouvrir le choix bien sûr aux clients de choisir un peu leur fournisseur comme par exemple permettre un peu la levée de ce monopole d'Algérie Télécom et sur Mobilis par exemple c'est à dire ouvrir bien sûr Algérie Télécom c'est à dire la téléphonie à d'autres opérateurs privés alors le projet de loi prévoit le dégroupage comme je l'ai expliqué du dernier kilomètre donc une ISP pourrait venir louer des capacités chez Algérie Télécom et fournir un quartier deux quartiers une ville deux villes c'est au choix aux capacités à la volonté de l'entreprise enfin de l'ISP Mobilis par contre je comprends pas la question ouvrir le capital jamais jamais enfin pour le moment on n'en parle pas je crois que c'est pas rentable c'est pas utile et surtout pour l'opérateur historique c'est la souveraineté de l'état sur les réseaux de télécommunication également pour Algérie Télécom c'est l'opérateur historique même sur le câble pour le transport bien bien sûr surtout pour le câble et d'ailleurs c'est ce qui est déjà consacré dans la constitution ce qui sera détaillé dans la loi de la poste des communications électroniques c'est la souveraineté de l'état sur les infrastructures essentielles des télécommunications Madame Imen Houdafan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je voudrais juste préciser pour les auditeurs qui nous ont contactés que je suis désolée de ne pas pouvoir poser toutes les questions le thème était bien précis on devait aborder le commerce électronique et le paiement en ligne merci beaucoup à bientôt